Merci, M. le ministre. M. Mbaï. Oui, merci, Mme la Présidente. M. le ministre, M. le rapporteur, moi, je voudrais d'abord remercier tous nos collègues qui ont soutenu l'initiative que nous portons avec le sénateur Xavier Iacovelli sur cette question. Saluer particulièrement les amendements qui ont été déposés ici dans le PLFR4. J'étais moi-même l'auteur d'un amendement qui a été malheureusement déclaré irrecevable du fait de l'article 40. Mais vous dire pourquoi nous voulons le porter, pourquoi nous voulons ouvrir le débat ici dans le PLFR4. Je crois qu'il n'y a que deux mois qui nous séparent de la fin de l'année. Et donc ce PLFR4 que nous examinons aujourd'hui nous permettra de renforcer les crédits budgétaires. Mais il est urgent, à mon avis, et c'est le sens de l'amendement de ma collègue Lise Manier, il est urgent d'apporter, vous l'avez dit vous-même, M. le rapporteur, d'apporter une réponse concrète à ces gens-là. Vous avez dit 70 000 personnes, mais ils sont plus de 2 millions. Puisque quand on prend tout le spectre des permettants de l'emploi, ça va de la restauration au tourisme en passant par les guides conférenciers. C'est tout ce monde aujourd'hui permettant du travail qui sont dans une impasse la plus critique et la plus sévère. Nous avons eu de cesse d'alerter les différents ministres. Nous l'avons fait dans tous les véhicules législatifs possibles. Là, nous voulons ouvrir ce débat dans le cadre du PLFR4. Nous sommes conscients que ce n'est pas ici que se réglera la question. Mais encore une fois, c'est un énième cri au désespoir que nous relayons ici pour que ce trou dans la raquette, pour que ces gens qui sont environ plus de 2 millions dans notre pays et qui font partie intégrante de notre économie, soient entendus pour que leur détresse puisse être résolue. C'est important, Mme la Présidente. Ça fait des mois qu'on en parle. Donc évidemment, je soutiendrai l'amendement de ma collègue Lise Manier et je soutiendrai aussi l'amendement, notamment de notre collègue Aurore Berger, qui appelle à ouvrir cette question-là. Je vous remercie. Merci, M. Mbaï. Madame Victoria. Nous soutiendrons bien sûr cet amendement et dire que j'avais interrogé la ministre du Travail au mois de juin sur cette question, au mois de juin, en demandant pourquoi ces personnes avaient été sorties de l'annexe 8 et 10, des intermittents. Donc ça fait quand même quelques mois maintenant que la question est posée et que ces gens-là sont en grand désespoir. Donc je trouve qu'on a vraiment attendu beaucoup trop longtemps. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. le ministre, M. le rapporteur général. Effectivement, là, on est dans l'urgence. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est dans l'urgence. Sur ce sujet-là, on est dans l'extrême urgence. Ils nous regardent, ils attendent de nous une réponse. M. le ministre, s'il vous plaît, j'espère que vous aurez la réponse à apporter lors de la lecture de ce PLFR4 au Sénat ou en deuxième lecture la semaine prochaine chez nous. Mais là, ça devient vraiment urgent. En attendant, je retire mon amendement, Mme la Présidente. Il est retiré le 365, M. Puponi. Oui, toujours pour les vénanciels, mais M. le ministre, moi j'entremais à ce que je dis pour les...